Aujourd'hui, oui, je me sens libre. Quand je suis à France 5 et je fais mon émission d'économie de consommation, quand j'étais sur Immersion Total, oui, je me sens libre de faire tel que je ressens le monde avec ma subjectivité. Mais très franchement et très honnêtement, libre à 100%. Oui, moi je me sens libre, bien sûr. 100% ? Ah oui, bien sûr. Je ne me sens freiné que par les barrières que je pourrais mettre moi dans ma tête. C'est tout. Je peux vous rassurer, sur ce plan-là, on est libre et d'une grande et belle liberté dans cette radio. Quand ils se sont mis en accusation, ils disent tout de suite, personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis de la libre de prendre toutes les positions que je veux. Mais s'ils prenaient des positions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils n'écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos. Donc, par exemple, je peux écrire des op-eds dans les newspapers américaines. Mais ce n'est pas 100% des cas. Moi-même, je peux écrire des éditoriaux dans la presse américaine. Ce n'est pas un état totalitaire non plus. Mais si tu ne rentres pas dans un certain cadre, dans un certain nombre de critères, tu ne seras pas pris en compte comme un des commentateurs écoutés. Et en fait, ça illustre la différence entre les systèmes propagandales et dans les démocraties. On exagère un peu, mais dans les états totalitaires, c'est le pouvoir à la tête de l'État qui décide de la ligne du parti. Et chacun doit alors y adhérer et s'y soumettre. C'est différent dans les sociétés démocratiques. Là, la ligne du parti n'est jamais lancée comme telle. Elle est sous-entendue. Et c'est dans ces présupposés qu'il pourra, après, y avoir un débat passionné, mais qui se limitera à ce cadre précis. La société démocratique, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue. Elle donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux. C'est très efficace comme système, mais ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires.